... Énormément de fierté, on a travaillé des années pour mettre en route ces projets, adapter notre mode de culture et préserver la biodiversité. On l'a fait en accord avec notre fédération, donc on est vraiment ravis d'être récompensés ce soir. Notre action, c'est jouerons de cette partie tous ensemble, c'était informer nos golfeurs, les avertir de l'environnement, de la biodiversité qui était autour d'eux et de changer leur vision d'un parcours de golf en acceptant qu'au mois d'août ça sèche, que certaines petites herbes soient là, alors qu'en général on a un gazon assez homogène, donc on travaille différemment sur un tas de choses. Et on informe énormément les golfeurs pour qu'ils acceptent les parcours de demain. Oui, on a déjà une première récompense qui est le label argent sur la conservation de la biodiversité. Celle-ci se cumulant, on va continuer nos actions bien sûr, on travaille avec l'AIPO et le Muséum National Histoire Naturelle pour amplifier nos actions. Sous-titrage Société Radio-Canada